Allô tout le monde, bonjour, j'espère que vous passez une belle journée. Bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos, je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur radio à week-end 91.9, 99.5 également, Québec et Montréal. Je suis très 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 content, je ne le dirai jamais assez, mais d'être l'animateur des webinaires Jeunes Explos. Donc en gros, pour ceux et celles qui connaissent un peu moins c'est quoi Jeunes Explos, c'est un organisme sans but lucratif, c'est très noble le mandat, c'est d'offrir des informations à des jeunes sur des possibles emplois, les orienter dans leur choix de carrière, offrir des stages d'un jour et des webinaires comme celui d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la comptabilité. Et on remercie toujours nos partenaires dans ce cas-ci lors des comptables professionnels agréés. Et on en reçoit un contrôleur financier aujourd'hui, c'est Julien Bérubé-Lefebvre qui est avec nous. Bonjour Julien, comment tu vas? Bonjour Thomas, ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Pourquoi le choix de venir aujourd'hui discuter avec les jeunes, pourquoi c'était important pour toi personnellement? En fait, comme un peu tout le monde, moi à l'âge de 17 ans, quand j'ai dû choisir quelle formation j'allais compléter à la sortie de secondaire, je n'avais pas assez fait de démarches à mon sens pour faire des journées carrière comme à laquelle on a participé. Puis ça m'a vraiment, ça m'a ennuie parce qu'en fait, j'ai pris bien des détours pour finir par être comptable. Pour faire une histoire courte, moi j'ai commencé par étudier en langue et culture au Cégep. Puis par la suite, je me suis orienté vers une technique de gestion de commerce. Puis finalement, à 26 ans, j'ai fait un retour aux études pour m'inscrire en comptabilité à l'université puis finaliser le titre de comptable. Et qu'est-ce qui t'a mené à cette formation-ci? Tu sais, il y a toujours un déclic dans notre tête à savoir, bon, là j'ai envie d'aller dans tel domaine, j'ai envie d'essayer, il n'y a pas de chemin parfait, on se trompe, on n'est jamais en retard, comme j'aime le dire. Mais toi, Julien, à quel moment tu t'es dit, hey, j'ai le goût d'aller en comptabilité? Comment la graine a mergé dans ton esprit? En fait, j'ai toujours eu un intérêt pour la finance puis l'histoire de la finance, mais j'ai vu que la comptabilité pouvait me permettre d'acquérir les leviers pour comprendre vraiment comment le monde financier fonctionnait. Puis c'est comme ça que j'ai porté mon choix. Donc, je ne le regrette pas. Ça m'a amené des opportunités que je n'aurais jamais eues si je n'avais pas fait le saut pour retourner aux études. Donc, c'était quand même un choix, j'imagine, peut-être pas à 100 % convaincu. Est-ce que tu avais des doutes vis-à-vis de ton choix? Tu t'es dit, ah, je vais essayer, je ne suis pas certain? Bien oui, c'est même, quand on fait une formation à l'université, on doute un peu tout le long. Est-ce que je suis dans le bon programme? Est-ce que je me sens vraiment comme, est-ce que je vais faire un bon comptable? Puis, on le voit, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs parcours, puis il y a tellement de débouchés différents qu'au final, on fait un peu notre chemin, puis on n'est pas obligé de se conformer à l'image du comptable qu'on a de la profession. Il y a vraiment la possibilité d'évoluer peut-être soi-même dans cette profession-là. On va en parler justement des mythes, des préjugés, parce que cette semaine, je recevais aussi d'autres gens du domaine de la comptabilité qui me disaient qu'il y avait encore le stéréotype des bas bruns. Alors, on va en parler un peu tantôt. Mais contrôleur financier, je veux savoir, parce que Google donne tout le temps une définition précise, mais en même temps, des fois, c'est un peu théorique. Moi, je veux savoir, dans tes mots à toi, Julien Bérubé-Lefebvre, dans le quart de la semaine sur la comptabilité, c'est quoi exactement ton emploi, dans tes mots à toi? Bien, c'est un contrôleur financier en entreprise. Moi, pour donner un peu, moi, ma vision du poste, c'est quelqu'un qui doit être très proche des gens sur le terrain. On est le bras droit de la direction d'entreprise. On agit comme conseiller. On agit aussi comme conseiller pour différents acteurs dans l'entreprise, que ce soit pour des analyses, les aider à structurer des analyses de financement, des achats, des projets, évaluer la rentabilité, évaluer la performance de l'organisation. On est vraiment une fonction de conseil en tant que CPA dans ce rôle-là. Donc, vraiment. Puis, CPA, évidemment, j'imagine que c'est obligatoire de se faire partie qu'on est en comptabilité. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contourner ça? Est-ce que c'est un passage requis? Pas nécessairement. Il y a beaucoup de rôles dans la fonction financière, dans les entreprises, où on peut remplir des fonctions, que ce soit le même contrôleur financier, parfois, ce n'est pas requis. La plupart du temps, par contre, pour accéder à des postes de direction comme un directeur financier, souvent maintenant, c'est quelque chose qui est recherché, le titre de comptable. Mais moi, dans mon parcours, j'ai travaillé avec énormément de personnes qui n'avaient pas le titre de CTA, mais qui cumulaient des années d'expérience, puis qui étaient excessivement compétents, puis qui remplissaient des fonctions similaires à celles que j'occupe aujourd'hui, mais là, quand même. Et dans le cadre de ton emploi, Julien, c'est quoi les outils dont tu te sers régulièrement? Je ne sais pas si tu es dans ton bureau ou à ton domicile en télétravail, tu as les écouteurs, évidemment, mais quand on travaille en comptabilité comme contrôleur financier, c'est quoi le genre d'outils dont on peut se servir de façon régulière? Il y a les outils publics, il y a l'ordinateur, c'est sûr, mais il y a aussi le logiciel de gestion intégré que les compagnies ont désormais. Quand la compagnie est informatisée, on a un logiciel qui sert à gérer toutes les activités, puis qui rapporte toutes ces activités-là dans le logiciel comptable, donc qui transforme un peu ces activités-là en chiffres, puis en états financiers. Puis évidemment, Excel, c'est le meilleur ami des comptables, parce que c'est comme un peu notre bloc-notes, notre tableau blanc sur quoi on rédige nos analyses, puis c'est un outil vraiment qui a une grande flexibilité, ça nous permet de travailler rapidement. Puis Excel, ça c'est, bon, je pense, moi je me rappelle de Word, OneNote, tout ça, Excel, c'est pour faire les tableaux, ça sert à quoi? C'est des grilles de calcul, exactement, c'est des chiffriers, donc ça permet de faire des tableaux, des cédures d'amortissement de prêts ou même des projections puis des graphiques, c'est vraiment, ça fait beaucoup de choses. Et niveau études, les formations également requises pour travailler, oui, dans le domaine de la comptabilité, mais toi personnellement, pour devenir contrôleur financier, toi Julien, ça ressemblait à quoi ton parcours, ce que tu as fait le baccalauréat, le cégep, une technique, ça ressemble à quoi ta formation? Oui, bien, moi j'ai fait la technique en gestion de commerce, qui est en fait une technique en administration, mais j'ai plusieurs personnes avec qui j'étudiais qui ont d'abord commencé par faire la technique en comptabilité, puis ça, après, quand ils sont inscrits au baccalauréat en sciences comptables, ça les aidait beaucoup à avoir vraiment beaucoup plus de facilité avec l'aspect de la tenue de livre, les entrées comptables, puis ils étaient beaucoup plus familiers avec ça. Bien, moi j'en avais fait aussi dans le cadre de ma technique, ça nous a aidé, je considère, quand il est venu le temps d'entrer au baccalauréat, où on est plus dans la théorie, puis c'est moi à qui on n'a pas touché à Excel, à l'université vraiment, alors que dans ces techniques-là, on est préparé, on touche à Excel, on touche à des logiciels d'impôts, puis aussi à des ERP, des logiciels de gestion intégrés un peu. Et quand on parle de ERP, logiciels de gestion, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Ah, bien, il y en a plusieurs, il y en a des logiciels qui sont maison, qui ont été développés dans les entreprises, mais il y en a des gros aussi. Par exemple, on a Comba, on a un logiciel qui s'appelle SAP, puis on a aussi Oracle, GD Edwards, c'est pour en nommer quelques-uns. La plupart du temps, c'est en anglais également, donc ça, c'est un aspect qu'il faut développer un peu en comptabilité, de maîtriser son anglais, parce que c'est omniprésent un peu dans ce domaine-là. C'est omniprésent. Donc, pour un jeune ou une jeune qui veut aller en comptabilité, toi, tu recommandes quand même d'avoir un anglais, peut-être pas impeccable, mais d'essayer de peaufiner ou d'apprendre le plus possible? Oui, c'est l'anglais, c'est vraiment, en fait, c'est souvent la porte d'entrée dans plusieurs emplois, puis c'est pas seulement en comptabilité, ça peut être dans tous les domaines, mais l'anglais, c'est quelque chose qui donne vraiment plus d'opportunités, que ce soit à Québec ou dans d'autres villes, on le voit, c'est quelque chose qui est primordial, d'avoir au moins un minimum un anglais fonctionnel, c'est vraiment, ça va aider le parcours de la personne qui veut évoluer beaucoup. Ça peut aider le parcours, effectivement, puis peut-être pour aider les jeunes qui nous regardent, qui ont des questions, bien, on peut y répondre, c'est tout simple, vous avez juste à l'inscrire en dessous du live Facebook. Moi, je fais le lien avec Julien Bérubé-Lefebvre, qui est contrôleur financier. On apprécie en passant que tu sois avec nous, Julien, vraiment, je pense que tu dois être assez occupé en général dans une semaine, que tu prennes 30 minutes pour nous parler. Oui, mais ça me fait plaisir de participer. Comment? Ça me fait plaisir de participer et de prendre le temps, par contre. On est bien content que tu sois là aussi. Je veux savoir, parlant de ça, ton horaire ressemble à quoi? Est-ce que les journées se ressemblent? Ça ressemble à quoi dans ton cas? Non, il n'y a pas une journée qui est pareille, en fait. Je peux être appelé à travailler sur des analyses de financement, de projets d'investissement. Je peux être appelé à aider sur différents projets, faire le suivi des coûts aussi avec, par exemple, dans un projet où on a des chantiers. Je vais travailler avec le chargé de projet pour voir comment s'est passée la facturation, où on a des bons coûts, des moins bons coûts, pourquoi il y a des factures qui nous font des dépenses qu'on n'avait pas anticipées qui arrivent dans le projet. Donc, nous, on est vraiment un peu, on fait ce suivi-là pour rapporter l'information à la direction, puis donner des explications, parce que les chiffres, en fait, quand on n'a pas l'histoire derrière, ça ne représente pas quelque chose qui permet de prendre des décisions efficaces puis rapides dans une organisation. Il y a vraiment un travail de fond qui est fait par les comptables pour aller chercher l'information à la source. Et pour aller chercher cette information, par exemple, toi ou d'autres collègues qui travaillent en comptabilité doivent faire quoi pour efficacement aller chercher cette source-là? En fait, on pense souvent au cliché que le comptable, il est dans son bureau et il parle à personne, mais c'est du côté d'un contrôleur financier ou même d'autres rôles de CPA, ce n'est pas vrai du tout. Il faut avoir quand même le désir de communiquer puis de travailler en équipe, parce que moi, il n'y a pas une journée où je ne parle pas à quasiment toutes les personnes avec qui je suis en relation dans l'entreprise. Par exemple, dans d'autres rôles, moi, je me rendais dans l'usine, j'allais voir les personnes qui opéraient les machines pour comprendre pourquoi on a eu du retard, est-ce que la machine est brisée, c'est quoi les coûts d'entretien? Puis vraiment, d'aller comprendre qu'est-ce que l'entreprise fait, ça nous donne une meilleure vision sur notre travail. Puis après ça, on est en mesure de le rapporter puis d'offrir des pistes de solution à la direction. Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait. Jean, tu as posé la question, à quel point il y a un contact humain aussi dans ton domaine, à quel point le travail d'équipe prend une place importante? C'est au moins 75 % de mon travail, c'est de travailler en équipe, de communiquer pour faire remonter l'information puis qu'on réussisse à être tout le monde plus efficace parce que quand on fait l'analyse de performance, on n'a pas le choix. Il faut parler aux gens qui sont sur le terrain puis qui sont dans les opérations. Donc, le rôle du comptable, c'est vraiment ça. C'est de se mettre en contact avec ces gens-là pour comprendre qu'est-ce que l'entreprise peut faire de mieux pour grandir puis conserver les emplois qu'on a en ce moment, mais aussi pouvoir générer des revenus additionnels puis en créer d'autres puis prendre l'expansion. Exactement. Donc, il y a quand même de l'évolution dans ce domaine-là parce qu'on parlait tantôt des mythes de fois qu'on a des gens qui travaillent en comptabilité. Cette semaine, il y a des gens qui me parlaient des bas bruns, dans le sens de parfois à tort. On s'imagine, il y en a partout en plus des préjugés dans mon domaine aussi, mais on s'imagine qu'être comptable, on a des lunettes carrées puis on est tout seul dans un coin de bureau en train de gosser sur des dossiers alors que ce n'est pas vrai du tout finalement. Toi, es-tu d'accord avec ce genre de préjugé-là? Est-ce que ça existe pour vrai selon toi? Puis si oui, pourquoi encore selon toi on a cette perception-là qui est fausse? Non, je dirais, moi-même, quand j'ai entré dans le marché du travail, dans les fonctions comptables, j'ai réalisé que ce n'était pas ça du tout. Puis moi, je trouve que ça a été rafraîchissant de réaliser que c'était tout autre. Mais je ne saurais pas dire, c'est peut-être parce que c'est trop, c'est un peu abstrait comme métier, mais aussi en étant si polyvalent, c'est difficile de mettre le doigt sur un profil type. Il y a vraiment une infinité de personnalités qui peuvent devenir comptables puis réussir dans ces rôles-là. Ça, c'est certain. Exactement. Puis pour être comptable ou être contrôleur financier comme tu l'es, Julien, bref, travailler en comptabilité. Puis j'en profite des questions. Là, on est presque à mi-chemin déjà. Ça passe vraiment vite. Ça l'avait dit avant le webinaire. C'est vrai, c'est le cas. Mais s'il y a des questions pour Julien, les jeunes qui nous regardent en ce moment, n'hésitez pas. Julien, selon toi, c'est quoi qu'il y a de plus valorisant quand on travaille dans le domaine de la comptabilité? Tu sais, toi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es heureux, que tu es épanoui comme contrôleur financier puis que tu as envie de revenir pratiquement le lendemain dès que tu termines le boulot? Qu'est-ce que tu sens de plus valorisant là-dedans? C'est vraiment quand je réussis à aider quelqu'un, à amener un projet à bien, c'est vraiment, je me sens utile. Je sens que j'ai dégagé la valeur pour l'organisation puis que je nous permets d'avancer, progresser. C'est vraiment de faire partie d'une équipe puis d'avoir un peu cette fonction-là de conseiller, d'aider les gens parce qu'on n'est pas tous familiers avec les chiffres puis c'est aussi ça, c'est peut-être un aspect qui est négligé des fois, c'est l'aspect d'être en mesure de comprendre la vision de quelqu'un qui n'est pas en comptabilité mais aussi de lui parler dans son langage à lui puis vice-versa. Je trouve que c'est quelque chose d'apprendre à comprendre la manière que les gens parlent, que ce soit un vendeur, que ce soit un gérant de chantier, un charpentier, un menuisier qui fait des opérations. Il faut vraiment comprendre comment communiquer ensemble puis c'est ça qui fait en sorte qu'on avance puis c'est ça qu'au final, la fierté, c'est de faire partie de ces projets-là qu'on mène à bien et qu'ils rejaillissent sur la communauté puis sur l'entreprise. C'est vraiment, c'est ça qui fait que j'ai le goût de me lever le matin. Puis à quel point tu te sens épanoui dans ton domaine, parce que moi, je dois avouer, je me sens bien. Il y a des journées où évidemment, comme tout le monde, je me dis, ah, aujourd'hui, bon, mais je me sens quand même très bien dans mon domaine. Toi, à quel point tu te sens heureux dans le tien? Parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent en ce moment ou qui vont nous regarder parce que c'est en rediffusion tout le temps, c'est sur Internet, on ne perd jamais ça, mais qui peut-être veulent avoir la piqûre aussi. Toi, à quel point tu te sens heureux dans ton domaine? Moi, je me considère vraiment comme étant très heureux dans mes fonctions de comptable parce que je sens que j'ai une grande liberté dans mes choix, dans mes fonctions aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'entreprise? Des fois, je pars avec une page blanche si oui, on a des mandats qui sont confiés et des demandes qui viennent de l'interne ou de la direction, mais je sens que j'ai quand même une grande liberté dans mon rôle en tant que comptable professionnel que je n'avais pas nécessairement dans mes fonctions avant de faire mon retour aux études. Donc ça, je trouve qu'on a un peu une carte blanche pour nos mandats parce qu'avec nos formations, on nous forme vraiment à devenir des experts puis à venir conseiller puis guider les gens en entreprise. Puis ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais eu ces opportunités-là si je n'avais pas complété le titre. Et niveau taux de placement, bon, moi, on me disait quand même cette semaine, quand on étudie là-dedans, peu importe la formation, on risque fort d'avoir un emploi aussi en comptabilité. Tu sais, toi, puis je ne parle pas de statistiques nécessairement, même si on en est friand en comptabilité, mais je parle peut-être au niveau de ce que tu vois autour de toi, à quel point, en fait, tu sens que le taux de placement, il est là puis qu'il y a de la place pour les jeunes, en l'occurrence, qui nous regardent avec Jeunes Explos. Le taux de placement est excellent. Moi, c'est 100 % des gens avec qui j'ai étudié ont décroché un emploi dès la sortie des études. Il y a de la demande aussi pour les jeunes pendant la formation, pour des stagiaires, que ce soit au niveau du cégep ou de l'université. Il y a énormément de demandes en ce moment parce qu'il y a un manque de main-d'oeuvre, notamment en comptabilité. Puis c'est aussi, pas seulement pour les finissants, mais plus tard, quand on évolue sur le marché de l'emploi puis qu'on accumule quelques années d'expérience, on est très, très en demande. Je te dirais qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des recruteurs qui m'écrivent, malgré que je ne suis pas en recherche d'emploi, mais je continue de recevoir des messages. Il y a LinkedIn, en fait, c'est une plateforme qui est très utile pour trouver des stages ou des emplois, mais on le sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour ce métier-là. Je ne suis pas inquiet d'avoir du travail jusqu'à ma retraite. Tu penses prendre ta retraite vers quel âge, environ? As-tu le luxe de décider même aujourd'hui, en 2023? Oui, je pense que oui parce que c'est quand même un métier qui est bien rémunéré quand on compare aux différents paliers de formation. Quand j'étais au cégep versus à l'université, on est quand même une bonne rémunération qui nous permet de choisir, de faire de la planification aussi parce qu'on acquiert des outils de planification financière personnelle puis ça nous permet justement de choisir de pouvoir prendre notre retraite à un âge qu'on peut planifier. mais ça nous permet d'avoir le choix de prendre une retraite ou non. Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, dans notre parcours. C'est absolument important parce que de plus en plus, surtout pour les jeunes, entre autres, qui nous regardent avec Jeunes d'Explos, même moi, on parle de retraite, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va pouvoir la prendre. Éventuellement, est-ce qu'on va devoir attendre la 70-65? Donc, j'imagine, avec ce que tu me dis, il y a une bonne sécurité autant financière qu'au niveau des conditions. Oui, absolument. Absolument. Et au niveau du travail d'équipe, tu m'as dit qu'il y avait quand même de la place pour ça aussi. Je veux savoir, la vie d'équipe, la vie de bureau, l'aspect social, ça ressemble à quoi quand on travaille en comptabilité? Dans ton domaine, par exemple, dans ton emploi où tu te trouves en ce moment, est-ce que tu as beaucoup de relations avec tes collègues? Est-ce que tu leur jases des activités en dehors du bureau aussi? Oui, c'est pour vous parler de l'environnement. Nous, présentement, on est en mode de télétravail hybride. Donc, on est au bureau deux jours semaine puis trois jours semaine au bureau, deux jours à la maison. Donc, ça, c'est ce que la pandémie a amené. Il y a d'autres rôles aussi. Moi, dans des postes précédents, j'étais 100 % en télétravail puis avant la pandémie, bien sûr, j'étais au bureau parce que ça existe quasiment pas le télétravail. Mais nous, on se présente au bureau, on a des activités aussi à chaque semaine avec les collègues. On fait ce qu'on appelle des trois à cinq. Ça nous permet de parler d'autres choses que du travail puis de se mélanger avec nos collègues qu'on n'a pas toujours la chance de côtoyer. Puis aussi, il y a beaucoup d'activités. Par exemple, chez Groupe Imaco, le social, c'est très fort. Donc, il y a toujours des activités qui sont organisées quasiment à chaque mois pour justement favoriser les échanges entre les employés puis qu'on puisse apprendre à se connaître dans un autre cadre. Apprendre à se connaître dans un autre cadre aussi parce qu'il y a une structure d'entreprise, j'imagine là-dessus. Vous avez une image, justement, on parlait du stéréotype des bas-bruns qui n'est pas du tout fondé apparemment selon toi, y compris tout le monde qu'on passe en webinaire cette semaine avec Jeunes Explos. fait que c'est bien de voir qu'il y a l'humain en arrière du bureau de comptable. Oui, puis c'est vraiment ce qu'il donne. On parle souvent de culture d'entreprise, mais c'est un grand mot. C'est quand on ne le vit pas. Il y a des organisations qui, comment dire, chez qui la culture, c'est plus fort. Puis à ce moment-là, c'est quand ça se matérialise dans les activités puis qu'on a le goût d'y participer aussi. Personne ne nous tord un bras. Mais c'est ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que ça facilite les rapports après quand on travaille parce qu'on connaît mieux les gens puis ça élimine beaucoup de frictions parce que ça élimine les malentendus. On apprend à se parler, à communiquer puis aussi, c'est quoi ta vie, c'est quoi ta famille, qu'est-ce qui se passe dans ta famille, dans ta vie personnelle, les défis, les choses faciles, moins faciles. Ça permet de comprendre puis d'être plus compréhensif aussi avec nos collègues. Julien Bérubé, le fave, il n'y a pas de questions encore pour le moment. J'aime toujours dire que ça veut dire que notre expert est concis également et très clair, mais s'il y en a des questions, on est encore là pour quelques minutes, alors il n'y a pas de souci, je m'orienter en règle. Avec Jeunes Explos, on est là pour ça, mettre les questions des jeunes à l'avant. Parlant de la jeunesse qui nous regarde, c'est quoi les conseils, Julien, que tu leur donnerais si d'une part, ils veulent ou elles veulent aller dans le domaine de la comptabilité et de l'autre, peut-être être juste curieux ou curieuse de se tremper l'orteil dans la piscine finalement, de voir si c'est fait pour eux? En fait, moi je dirais un conseil, ce serait de lire le plus possible sur la finance, qu'est-ce qui se passe dans le monde, sur l'économie, ça nous donne déjà un bon aperçu de qu'est-ce que c'est la comptabilité, comment les entreprises fonctionnent, puis déjà là, on peut voir si on a un intérêt, si les chiffres te parlent, c'est là que tu vas le sentir, puis c'est d'avoir une curiosité personnelle, d'aller au fond des choses, puis de ne pas accepter un chiffre pour ce qu'on en dit, c'est vraiment d'aller au fond des choses, de le creuser, de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre-là, c'est comme ça que tu sais si t'es un comptable ou non, d'avoir un sens critique très développé, puis une grande curiosité personnelle, je dirais que c'est les atouts. Le sens critique, ça pique ma curiosité à moi personnellement, je viens de savoir, le lien avec le sens critique, puis le travail de comptable ou de contrôleur financier, parce que des fois, à tort, on peut imaginer que c'est un métier où c'est justement le tableau Excel et les calculs, mais comment justement on adapte le sens critique à ton métier, en quoi le sens critique est utile dans ton travail? C'est quelque chose qui est vital, en fait, quand on donne un chiffre, c'est toujours de leur mettre en question, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre-là, qu'est-ce qu'ils documentent, pourquoi on arrive à ça, c'est vraiment de tout remettre, sans remettre les gens en question, ce n'est pas de les traiter de menteurs, mais c'est d'aller jusqu'au bout pour vraiment s'assurer qu'on a la bonne information. Ça, c'est très important pour un comptable, ça fait partie notamment du code de déontologie, de ne pas s'associer à des informations fausses, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement de par notre formation puis notre fonction, donc ça devient une seconde nature, on est des Thomas. Bien, c'est bien de voir aussi quand même que, parce que moi aussi dans mon domaine, il y a des gens qui font de la radio, de la télé, qui sont plus réservés dans la vie de tous les jours, on est toujours étonnés de ça, donc peut-être que Jeunes Expo, ça sert aussi à abattre ces préjugés qu'on a parfois. Est-ce qu'on en a d'autres, des mythes selon toi, Julien, sur la comptabilité? Tu sais, on parlait des bas bruns, des gens un peu plus neutres, entre guillemets, alors qu'il y a de toutes les couleurs, évidemment. C'est quoi vite comme ça selon toi, les autres préjugés qu'on pourrait avoir sur le domaine de la comptabilité? Ah, que tous les comptables font leurs impôts, ça, c'est pas vrai. Ça en est un, puis en fait, que ce soit les leurs ou les autres, c'est pas tous les comptables qui touchent à la fiscalité parce que c'est vraiment un domaine à part entière. ça fait partie des différents profils, mais en comptabilité, il y a les taxes, il y a l'impôt, il y a le coût de revient manufacturier, il y a le travail de tout ce qui est de consolidation des états financiers. On pense que c'est juste un métier, mais en fait, c'est un peu comme l'informatique, c'est une myriade de métiers différents qu'on appelle, ça, c'est la comptabilité. Non, c'est vraiment, il y a énormément d'avenues quand on veut devenir comptable puis il y a beaucoup de vases communiquants entre ces différents rôles-là. Donc, si jamais t'es tanné de faire du coût de revient, un jour, tu peux aller en fiscalité, tu peux chercher quelques cours qui te manquent ou même aller faire de l'audi en cabinet comptable, c'est quelque chose qui est toujours possible ou même de revenir après. Une grande mobilité au niveau de la comptabilité. Une grande mobilité puis une grande variété aussi quand même, ça veut dire qu'il y a différents types de personnes puis au sein du domaine de la comptabilité, on peut s'orienter puis aller dans un domaine X ou un domaine Y aussi, c'est pas seulement un emploi simple puis je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais tu m'as dit avant le webinaire aujourd'hui puis il reste quelques minutes que tu avais peut-être de quoi nous partager un PowerPoint, ça va parler de quoi? En fait, moi étant donné que je travaille dans une entreprise de construction, je vais vous montrer des images, des chantiers sur lesquels on travaille puis c'est, tu sais, quand on regarde ça dans un état financier, c'est seulement un chiffre, ce n'est pas très impressionnant, mais quand on voit que le chiffre, en fait, ça représente, c'est finalement, c'est quelque chose qui est tangible puis qui est réel, ça se transforme comme un édifice, par exemple, ça qui se bâtit puis qui pousse sous nos yeux, c'est par exemple, c'est pas très fréquent, mais un comptable peut visiter des chantiers quand même, ou même, je parlais de descendre dans l'usine, c'est quand même important de garder le contact, c'est quelque chose qu'on fait de temps à autre d'aller visiter des chantiers, d'ailleurs, moi la semaine prochaine, je me rends à Montréal pour visiter des chantiers de construction sur des sites hospitaliers, donc par exemple, ça c'est un de nos projets qui s'appelle le Marie-Robert, c'est un grand édifice qui est situé à Montréal, qui est en train d'interriger, puis nous, pour vous faire une histoire courte, nous, notre spécialisation, c'est beaucoup l'habillage intérieur puis extérieur de ces bâtiments-là, étant donné qu'on est dans le secteur commercial, c'est notre spécialité. C'est quand même assez haut, c'est combien d'étages vite comme ça? Ah, c'est des projets qui font, ça peut aller jusqu'à 60-80 étages facilement, ces édifices-là, puis on les voit évidemment beaucoup au centre-ville, mais aussi, on a des projets un peu comme ceux-là, qui sont une concession de tracteurs Kubota, c'est aussi ce genre de projet-là que ça peut englober. Excellent. Donc, c'est le genre de projet dont tu peux travailler aussi, fait que tu sors un peu du bureau quand même, avec ce que je vois, ce que je comprends. Oui, les journées passent vite parce que des fois, c'est presque dire, je n'ai pas assez de temps pour m'asseoir à mon bureau puis travailler sur mes choses, mais c'est ça, c'est excessivement varié, puis comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui peut faire la différence entre, quelqu'un qui aime travailler en entreprise ou en cabinet, c'est que moi, ça m'a toujours appelé beaucoup travailler en entreprise parce que ça m'a toujours fasciné l'entrepreneuriat puis je savais que quand je m'intégrerais dans une organisation, je voulais savoir puis comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. C'était très important pour moi. C'est pour ça que moi, je me suis dirigé vers l'ancien profil qu'on appelait les CMA, qu'on est plus spécialisé en coût de revient puis en activité manufacturière ou en suivi de projet. C'est pour ça que j'ai choisi ce domaine-là. C'est pour ça que tu as choisi ce domaine-là et tu es encore heureux là-dedans, ça paraît aussi. Julien Bérubé, Lefebvre, contrôleur financier. Merci beaucoup pour ton temps. As-tu apprécié ton expérience avec Jeunes Explos? Absolument. Moi, j'en parlais tout à l'heure à Maud, mais c'est vraiment quelque chose que je pense que j'aurais dû travailler plus là-dessus, faire des journées carrière quand j'étais jeune. Ça m'aurait aidé à me trouver plus rapidement. Écoute, on est deux là-dessus. Ça veut dire que les jeunes qui nous regardent quand même ont un petit peu d'avance et c'est vraiment tant mieux. Comme je disais, c'est vraiment donner des ressources pour la jeunesse. Donc, Julien, merci beaucoup pour ton temps, mon ami. Je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir été avec Jeunes Explos. Merci de m'avoir reçu. Bye bye.